L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour Thomas. On parle ce matin d'un robot cuistot mis au point en Grande-Bretagne, on va chez Darty quoi, c'est l'innovation de 70 votre truc, un robot ménager. Non mais rien à voir, rien à voir, là c'est un vrai robot, il est capable de mijoter 2000 plats différents avec sa paire de bras articulés. En fait il reproduit grâce à ses 20 moteurs et ses 129 capteurs, il reproduit les mouvements d'un chef cuisinier professionnel. Il attrape les aliments et tout ça lui ? Voilà, on pose les ingrédients devant lui, il les attrape, il peut les mélanger, il peut hacher, fouetter, modifier la température et même essuyer la cuillère sur le bord de la casserole pour éviter d'en mettre partout. Potentiellement il peut tout préparer, des sushis à la bisque de crabe en passant par le boeuf bourguignon. Donc imaginez, étant donné qu'on peut le commander avec son smartphone du bureau, on peut potentiellement programmer une recette et rentrer chez soi, le robot a tout préparé. Mais comment il fait pour apprendre les recettes ce robot ? Il apprend par mimétisme, c'est-à-dire qu'au début il faut équiper un chef cuistot de gants avec des capteurs, on lui demande à ce chef en chair et en os de reproduire une recette avec des gestes précis et les données sont enregistrées par les capteurs, transmises au robot qui peut ensuite refaire la recette et quand la recette est bonne il n'y a pas de raison que le robot se trompe, il faut vraiment juste mettre les ingrédients au bon endroit. Il existe déjà ce robot chef ? Il va arriver dans deux ans, c'est une société britannique qui l'a conçue, la société Mollet Robotique et donc elle pense le commercialiser pour 13 000 euros. Ah oui ! Donc pas donné, mais ce cuistot peut aussi devenir pompier. Ça fait cher le gâteau au chocolat, si en plus c'est lui qui lâche la cuillère, on est perdant. Et on construit la cuisine autour, il fait tout, il est au milieu. Et en plus d'être cuistot, il peut devenir pompier ce robot puisqu'il dispose aussi d'un programme d'urgence en cas de feu de cuisine. Donc les ingénieurs ont vraiment pensé à tout. L'innovation décidément toujours surprenante d'Anne Le Gall, tous les matins sur Europe 1. A demain Anne. A demain. Europe 1, Europe 1.